Historiquement vôtre, l'émission qui pense aussi à vos papilles avec Olivier Pouls qui remonte pour nous aux origines d'une recette aujourd'hui, Olivier, le poteau-feu. Bah oui, c'est peut-être un peu le climat qui m'a donné l'envie de me replonger dans ce classique de la cuisine française. C'est vrai que quand les premiers frimades de l'hiver arrivent, on a envie de laisser mijoter, on a envie de se mettre tous ensemble autour d'un poteau-feu. Et ce qui est fantastique avec le poteau-feu, c'est que c'est un plat qu'on peut préparer très longtemps à l'avance et puis qui vous permet d'être à table avec vos invités et tout le monde se met autour. Alors, c'est un plat qui associe un bouillon, des légumes et de la viande, qui se sert normalement en deux temps, je vais y revenir dans un instant, et qui remonte probablement à la nuit des temps, à la fin du néolithique. C'est à cette époque-là que l'homme préhistorique, qui ne faisait pas bouillir sa viande auparavant, mais qui la cuisait tout simplement dans le feu parce qu'il n'avait pas d'autre technique, va commencer à utiliser des récipients et donc à faire bouillir la viande. Et c'est une évolution majeure dans la cuisine et dans les différentes techniques de cuisson. Parce que ça permet, entre autres, d'utiliser des morceaux qui sont un petit peu difficiles, un petit peu durs et qui ne cuisent pas très bien quand on les rôtit. Et justement, on va découvrir qu'avec cette cuisson très longue de la viande dans du bouillon, eh bien, on l'attendrit. C'est bien tout l'intérêt du poteau-feu. Quand je vous parlerai tout à l'heure des morceaux qu'on utilise pour un poteau-feu, c'est bien ça, c'est des morceaux qu'on ne pourrait pratiquement pas utiliser ailleurs que dans des cuissons très longuement mijotées. Alors au Moyen-Âge, c'est un plat qui est très paysan, c'est un plat de pauvres, dans lequel on met un peu ce qu'on a, avec toujours cette même recette, de la viande, du bouillon, donc de l'eau, et puis les légumes qu'on peut trouver. Il s'embourgeoise à partir du 18e siècle, pour enfin acquérir ses lettres de noblesse qu'il a encore aujourd'hui. Et en 1867, le Larousse décrit d'ailleurs le poteau-feu comme la base de notre cuisine. Et c'est vrai que ça reste aujourd'hui un immense classique que de nombreux chefs vont par la suite réinterpréter, réinventer. Il va plus que s'embourgeiser, puisqu'on va utiliser même des ingrédients très nobles parfois dans le poteau-feu, comme du magret de canard, du canard, ou même de la truffe dans certaines versions très chic, et du bœuf ou de l'agneau. C'est un peu ridicule de mettre de la truffe dans du poteau-feu dans l'olive. Écoutez, en saison, si on glisse une petite truffe à la fin, juste dans le bouillon, ça parfume de manière assez agréable. Je vous ferai goûter, vous reviendrez peut-être sur cet a priori. Mais ce n'est pas la saison de la truffe, la truffe c'est plutôt le début de l'année, on en reparlera au mois de janvier, au mois de février. Bon là on va faire, si vous le voulez bien, un poteau-feu classique, traditionnel, très facile à faire, et donc avec des morceaux de viande, qui sont des morceaux, ce qu'on appelle les bas morceaux, qui ne coûtent pas cher et qui doivent cuire longtemps. Alors vous pouvez prendre du paleron, du plat de côte par exemple, de la queue, ça marche très très bien avec une queue de bœuf, ou de la joue, ce sont des morceaux qui deviennent extrêmement moelleux. Les légumes de saison, carottes, navets, poireaux, branches de céleri, un petit bouquet garni, un oignon piqué de clous de girofle. Moi je rajoute aussi des os à moelle, c'est très bon l'os à moelle dans le poteau-feu. Et puis après c'est la cuisson. Et là il y a deux écoles du poteau-feu. Il y a le démarrage de la cuisson avec de l'eau froide, ou le démarrage de la cuisson directement avec de l'eau qui est déjà bouillante. Et en fait tout dépend de ce que vous voulez privilégier. Si vous voulez un bouillon de grande qualité, il faut démarrer à l'eau froide. Parce que progressivement le bouillon va se nourrir, va prendre les arômes de la viande. Donc vous aurez une viande qui sera peut-être un petit peu plus fade, mais vous aurez un bouillon qui sera extrêmement goûtu. Si vous démarrez à eau déjà bouillante, vous allez en revanche serrer un peu la viande. Elle va conserver davantage d'arômes, mais votre bouillon sera un petit peu moins intéressant. Vous avez qu'à cuire la viande à part ? Alors, ce n'est plus vraiment l'idée d'un poteau-feu dans ce cas-là. Mais si on veut bien faire du soupe. Certains vont même jusqu'à utiliser deux jeux de légumes. Et ça, il faut avoir le temps. C'est-à-dire que... Des légumes qu'on jette ? Exactement. Un premier jeu de légumes, vous allez mettre vos carottes, vos navets, votre scéléri, vos poireaux. Vous allez laisser cuire tout ça, parce qu'un poteau-feu, ça cuit entre 2h30 et 3h. Et c'est vrai qu'après tout ce temps-là, le bouillon a beaucoup de goût, mais les légumes, ils ont un peu donné dans le bouillon tout ce qu'ils avaient à donner. Et donc là, dans ce cas-là, vous enlevez les légumes fatigués et vous mettez des légumes tout neufs que vous le laissez cuire pendant une vingtaine de minutes. Et là, vous avez vraiment le poteau-feu absolu. Petit conseil de poteau-feu absolu. Le poteau-feu absolu. Merci beaucoup pour cette recette, Olivier. On retrouve toutes vos recettes, évidemment, sur le site europe1.fr. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 10h30 sur Europe 1.